On a l'impression que le débat autour du traitement du coronavirus n'est pas rationnel. Avez-vous des éléments d'explication ? Oui, justement, nous avons été très étonnés par ce débat sur la toxicité d'une molécule aussi ancienne et largement prescrite. Donc nous avons essayé de comprendre les raisons autres que scientifiques pour expliquer cela. Donc nous nous sommes intéressés au cours de bourse de Gilead, qui est la société qui promeut le remdesivir, une molécule aussi incluse dans les essais contre le Covid. Donc Gilead est une société qui est cotée à peu près à 100 milliards de dollars. Nous pouvons remarquer sur ce graphique qui est le cours de bourse que son action a monté de façon assez spectaculaire avec le début de la pandémie. Cela a donné une augmentation de la valorisation de cette entreprise d'environ 30 milliards de dollars. Et on peut voir que cette augmentation est très, très fluctuante. Donc il est tout à fait normal, effectivement, qu'à chaque nouvelle information, comme le début des tests, des essais cliniques qui montrent que le remdesivir est prometteur, que cette action monte. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que les baisses de ce cours de bourse semblent expliquées par la promotion de l'IHU, de l'hydroxychloroquine, donc un traitement concurrent du remdesivir. Mais nous pouvons voir que ces fluctuations sont quand même importantes et représentent en quelques jours environ des fluctuations de 10 milliards de dollars. Et puis à la fin, ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'on voit que le cours de la bourse est influencé juste par des annonces, soit des fuites qui proviennent de l'Université de Chicago sur des prétendus résultats prometteurs d'essais cliniques, ou bien par la communication du docteur Fauci, qui est le monsieur Covid de Donald Trump, qui dit que les essais sont prometteurs, alors que quelques jours après, l'essai clinique publié dans le Lancet, une autre étude, on va dire, que le LancetGate, mais qui dit que le remdesivir n'est pas efficace et qui fait, on voit, chuter le cours de la bourse. Donc on voit en tous les cas que, rien qu'avec ces fluctuations, que la chloroquine dépasse la partie scientifique et qu'on est aussi sur une notion de spéculation. Et d'ailleurs, je tiens à repréciser qu'effectivement, que l'hydroxychloroquine n'est pas du tout toxique. Il y a des études auparavant qui ont été publiées, il y a plus de 10 ans, sur justement un traitement basé sur l'association chloroquine-azithromycine, dans la même posologie que celle utilisée par l'IHU, sur plus de 800 femmes enceintes, et il n'y a aucun effet toxique qui est relevé. Donc en gros, la première analyse que nous pouvons avoir, c'est que l'hydroxychloroquine n'est pas toxique, ou si elle est toxique, c'est plus pour la spéculation. Est-ce que d'autres entreprises que Gilead sont concernées par l'épidémie de coronavirus ? Il faut bien comprendre que c'est une pandémie mondiale, avec plus de 7 milliards de personnes qui ont peur. les pays sont bloqués, et que bien sûr, toute solution de traitement représente un marché colossal. On peut estimer qu'il s'agit d'un marché certainement de plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc effectivement, il y a un marché pour faire des tests, des tests rapides, des vaccins, des médicaments, distribuer bien sûr les masques, les vêtements de protection, des applications, et qu'il s'agit d'un marché colossal. Donc on comprend bien que là aussi, il y a une valeur spéculative qui est importante, et que bien sûr, quand l'IHU arrive avec un traitement qui peut mettre fin à ce problème, et qui dit effectivement que ce n'est pas grave, cela pose un problème aussi, cette fois-ci, sur la spéculation. Que peut-on dire des experts qui interviennent dans ces débats ? Normalement, les experts sont censés justement pour aider, protéger, on va dire pour aider à la prise de décision. Mais pour cela, il faut qu'ils soient libres et indépendants. C'est normal, on va dire, il faut bien comprendre que les États ne peuvent pas développer par eux-mêmes de médicaments, de traitement. Donc, il y a un travail qui est commun entre le monde de la pharmacie et le monde académique. D'ailleurs, si on regarde un petit peu sur les données de transparence santé, le financement des entreprises pharmaceutiques auprès des experts de la santé, justement pour la promotion de nouveaux médicaments, représente 6 milliards d'euros sur 7 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce budget est tout aussi important que le budget de l'Unicerm, dont c'est la mission. Des liens d'intérêts, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, de problématique, mais il ne faut pas que ces liens se transforment en conflits d'intérêts. À titre d'exemple, pour les plus belliqueux sur l'hydroxychloroquine, ces liens d'intérêts, qui sont certainement des conflits, représentent 540 000 euros sur 7 années. Donc on peut comprendre la position de certaines personnes là-dessus. Et justement, est-ce qu'on peut demander un avis objectif à quelqu'un qui a de tels liens ? Moi, je ne le pense pas. Mais en plus, on voit bien que tous ces experts qu'on a pu voir continuellement sur les chaînes d'information n'ont jamais déclaré leurs liens d'intérêts ni leurs conflits. Normalement, ils auraient dû se retirer, mais ni même les médias n'ont fait ce travail pour expliquer aux téléspectateurs, finalement, quels étaient les liens des personnes qui se prétendaient experts. La conclusion de tout cela, c'est qu'on voit que ce débat sur la toxicité de la chloroquine n'est pas sérieux, ne repose pas sur de la science. L'hydroxychloroquine est toxique pour la spéculation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !